Féru de littérature, Patrick Poivre des Arvores avait été nommé président du jury du prix littéraire du temps retrouvé. Cependant, à la suite des accusations qui pèsent sur l'ancienne star de la télévision française, une partie du jury a démissionné tel que Patrick Modiano, pris Goncourt pour l'ensemble de son œuvre star de la télévision, Patrick Poivre des Arvores avait toujours retrouvé refuge dans les livres, passionné de littérature depuis toujours. Le prix du temps retrouvé Paul Antovan, prix Femina Essay 2013 et Amanda Sterre, autrice du Vieux Juif Blonde. D'après le communiqué de l'association qui a créé le prix, le pari, s. littéraire, tous les autres membres ont démissionné, cet automne, à la suite des développements de l'affaire Patrick Poivre des Arvores, étant donné sa présence dans le jury. Emmanuel de Boisson, mentionné dans le communiqué comme étant toujours juré, a précisé à LAFP qu'elle avait également démissionné en novembre. Au sein du prix du temps retrouvé, en hommage à Marcel Proust, il ne reste plus que Héloïse Gouet de Bellyssen, de Nivia et Alessandra Fra. Cette dernière avait successivement raconté au magazine Closer une agression sexuelle par Patrick Poivre d'Arvore, puis était revenu sur ses propos lors d'une émission de télévision sur C8. Le prix doit être remis le 13 décembre à l'hôtel Ritz à Paris. Une sélection de dix romans a été dévoilée, avec entre autres la carte postale d'Anne Bérest, Grasset, le voyant des étampes des Abel-Quentin, L'Observatoire, ou la fille qu'on appelle de Tanguy-Viel. Minuit, l'affaire Patrick Poivre d'Arvore a éclaté en février, quand la journaliste Florence Porcel a déposé une plainte pour viol. Dans le cadre de l'enquête préliminaire menée par le parquet de Nanterre, 23 femmes avaient témoigné, dont neuf avaient choisi de porter plainte pour viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel. La majorité des faits reprochés étaient prescrits, ces plaintes ont été classées sans suite en juin, poussant Florence Porcel à porter plainte de nouveau, en novembre, avec constitution de parti civil pour obtenir la saisine d'un juge d'instruction. Un nouveau coup dur pour Patrick Poivre d'Arvore, au plus mal selon son ami Charles Villeneuve. Le dossier de Paris Match sur son amitié avec le non moins controversé Nicolas Hulot ne va pas contribuer à améliorer son image publique.